bonjour tout le monde, je suis la chaîne IT Help aujourd'hui on se retrouve dans le magasin Coxie Market je vais vous montrer comment installer et connecter des caméras IP donc là c'est la marque Enran qui nous a dépanné ce matériel avec un partenariat donc on y va ! donc là on a déballé un petit peu du matériel donc généralement ils mettent 4 caméras dans un carton donc là moi je viens de brancher les antennes wifi donc il y a juste à les visser hop là ! tout simplement là nous avons notre NVR donc c'est un NVR avec un disque dur de 2 Tera ce qui permet d'enregistrer pendant pas mal de temps donc là on a les antennes wifi justement pour pouvoir se connecter aux caméras donc avec notre kit avec les caméras vous avez de quoi les brancher sur secteur donc chaque caméra doit être branchée sur secteur donc vous recevez ça hop là ! avec avec la prise européenne et nos prises à nous donc comme ça il y a au moins le choix vous avez tout simplement besoin de les mettre comme ça et de clipser et c'est prêt ! et après ça c'est l'embout d'alimentation pour notre caméra du coup vous en recevez 8 comme le nombre de caméras tout simplement donc c'est pour brancher les 8 caméras sur secteur après vous pouvez aussi faire un réseau câblé et directement tout brancher sur une seule prise donc tout simplement pour brancher le derrière donc là on voit qu'on a notre prise VGA la prise HDMI là on a notre prise Ethernet donc qui est branchée sur votre boxe pour pouvoir avoir internet le réseau ici vous avez la prise USB pour la souris et ici la prise d'alimentation 12V tout simplement voilà ! une petite souris à rang et le petit tapis donc là nous avons notre caméra donc c'est assez simple donc il y a l'antenne à visser qu'on a pu voir tout à l'heure pour entendre bien la visser voilà ! une fois que c'est vissé c'est bon donc là vous avez le pied de la caméra donc avec trois trous pour les vis donc on a le petit sachet avec un petit outil et vous avez les petites vis là donc si vous dévissez un petit peu ce côté là et le deuxième côté voilà ! vous pouvez faire le réglage sur le côté comme ça hop là ! une fois que vous avez positionné regardez ! là quand on va la mettre sur le mur il faut que la caméra soit droite comme ça donc après vous allez pouvoir jouer sur la hauteur et si on avait voulu la mettre un petit peu sur le côté vous pouvez tourner voilà ! et après vous avez aussi le jeu de pas de vis ici que vous pouvez dévisser pour pouvoir la tourner un petit peu donc hop là ! là pour les besoins de hop là ! du montage le mieux c'est de dévisser voilà ! vous pouvez la retirer hop là ! on va mettre ça contre le mur donc nous les pas de vis ont déjà été installés puisqu'il y avait déjà une préinstallation avant donc il va simplement nous falloir visser contre le mur donc c'est assez simple hop ! donc là on a un trou pour aller derrière comme ça on ne voit pas du tout le câble hop ! donc comme là on va passer le câble derrière hop ! hop ! et après je vous ferai voir le branchement et après là il me suffit tout simplement hop ! on devrait installer la première vis voilà ! voilà ! voilà ! voilà ! resserrer votre pas de vis surtout donc là comme on peut voir la caméra est installée sur le mur donc tout simplement et on va aller voir derrière le branchement effectué donc je vais vous faire voir les deux sortes de branchement qu'on a fait pour ce magasin là puisqu'en réalité pour le magasin on a fait directement un circuit pour qu'on soit branché à la même centrale mais après vous pouvez faire la façon dont vous voulez donc on va vous expliquer les deux façons donc là on peut voir qu'on est juste derrière la caméra qu'on vient qu'on vient d'installer donc nous pour ce magasin là il y avait déjà un réseau câblé avant donc on a rebranché toutes les caméras sur le réseau câblé qu'il y avait avant donc là comme ici c'était le réseau de câbles il y avait des caméras avant donc on peut soit la brancher sur le réseau câblé qui est directement alimenté sur secteur plus loin ou après si vous avez des prises dans le secteur de votre caméra vous pouvez tout simplement avec les coffrets en rang sur chaque pour chaque caméra vous avez des petites rallonges donc ce qui vous permet quand même d'avoir une distance assez grande et après vous avez juste à la brancher sur n'importe quelle prise donc même si c'est assez éloigné du moment où vous avez l'électricité quelque part vous pouvez vous raccorder donc après il y a ce raccordement là il y a aussi des adaptateurs pour directement se rebrancher donc c'est assez simple donc pour après connecter directement votre caméra donc dans le réseau local et que vous avez branché la caméra à l'alimentation vous avez simplement donc après sur ces caméras là vous avez un bouton en fait de réinitialisation vous avez simplement vous avez simplement à appuyer 5 secondes sur le bouton de réinitialisation et après vous refermez et la caméra va se connecter tout seul donc pour cette connexion là qui est la connexion locale c'est pas compliqué les caméras sont en gros étudiés pour se connecter directement au NVR voilà donc là je vous fais avoir par exemple le réseau câblé de cette caméra là jusqu'à la prise secteur donc là nous on peut voir comme pour cette caméra là et la caméra qu'il y a derrière tout est sur le même système donc hop on repart par là donc c'est pareil cette caméra là sont tous reliés sur la même prise que ce soit cette caméra qu'il y a derrière ici ou les deux caméras qu'il y a ici ils sont tous reliés sur la même prise secteur qu'on a mis nous installés dans un petit local à côté donc là on est dans le petit local où est installé le NVR que nous avons installé en dessous et en fait notre réseau câblé revient juste derrière et on a câblé directement aux prises qu'il y a ici hop là voilà donc on a un premier écran ici voilà on va mettre les huit caméras hop là donc là hop on a la première caméra deuxième il y a les huit caméras la caméra dont je vous parlais tout à l'heure qu'on a été voir le derrière c'est celle là voilà hop et on en a mis un deuxième ici voilà donc ce qui est pas mal c'est qu'on peut brancher un écran en HDMI comme cet écran-là et le premier écran la brancher en VGA donc la seule différence c'est qu'en HDMI on peut avoir du son qu'en VGA voilà et la qualité est généralement bien meilleure en HDMI que ce qu'on aura en VGA voilà donc bah maintenant on va passer tout ce qui est connexion enregistrement sur directement sur le NVR voilà bonjour 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 donc pour retourner en arrière vu que le NVR enregistre vous faites un clic droit sur la souris vous allez dans lecture vidéo tout simplement hop là donc là le mot de passe nous il est toujours le mot de passe d'origine il faudra le changer hop là donc là on tombe directement sur 4 caméras donc là ici vous avez le choix donc vous pouvez regarder 4 caméras par 4 caméras donc si par exemple on voudrait regarder la 5 6 7 8 il y a besoin de faire ça et rechercher donc là pour ces caméras-là vous avez la barre ici donc là c'est la journée d'aujourd'hui donc il va être midi donc ça s'arrête à midi et ça commence à minuit après les autres jours vu qu'on est le 1er décembre il faut retourner en arrière et là le 11 ils sont ici mais pour aujourd'hui par exemple si on veut regarder de minuit à 2h ce qui s'est passé vous avez tout simplement à cliquer et après vous avez les images de nuit donc comme on peut voir on voit quand même pas mal on arrive à voir jusqu'au bout donc comme ici on peut voir la qualité d'image est vraiment très bonne c'est une très bonne définition hop là ici aussi hop là là on est arrivé hop là aux alentours de 2h on peut faire ça pour 5h bien entendu ou pour 8h tout simplement là on est passé en jours donc avec le propriétaire qui est ici même en jours la qualité est quand même pas mal on arrive à voir vraiment bien ce qu'il se passe dans le magasin etc donc ensuite vous pouvez bien entendu régler les caméras faire en 6 vues hop là faire en 8 vues directement prendre que 4 caméras après c'est à vous de choisir ce que vous voulez vous pouvez aussi régler la couleur d'image donc mettre en doux ça va vous changer un petit peu l'image moi j'aime mieux en brillant après c'est à vous de choisir vous pouvez directement régler ici hop là ensuite vous allez aller dans paramètres système donc là vous allez avoir tout ce qui est du général en fait les détecteurs etc hop là donc on continue si vous voulez par exemple trouver votre QR code donc c'est le code qui va vous permettre de vous connecter à votre système à distance vous allez tout simplement aller dans réseau et en fait voir QR code ici donc là vous avez votre numéro là bon moi je l'ai flouté pour pas que on voit le code mais votre code se trouve là donc nous nous retrouvons sur le téléphone pour vous montrer comment connecter votre NVR donc vos caméras sur votre téléphone vous allez tout simplement sur votre play store vous recherchez l'application A R C C T V donc il vous la met directement vous cliquez dessus là vous faites ouvrir voilà donc là il y a la partie où on s'occupera après pour faire directement un profil et un compte et pour la première connexion vous pouvez vous connecter en connexion locale donc c'est la plus simple la plus rapide donc vous allez arriver sur cette page là là vous cliquez sur plus nous vu qu'on a installé un NVR avec des caméras vous cliquez sur trousse donc là il va se mettre à chercher dans le réseau donc là si vous êtes connecté en local directement vous pouvez directement faire chercher en réseau comme là il y a ici ou sinon en ajouté manuel si vous êtes en 3G ou 4G voilà donc là vous avez simplement hop là à scanner sur votre NVR votre nuage id donc je vais vous montrer ça hop hop là vous allez dans paramètres système vous allez dans réseau et vous faites voir QR code et là vous cliquez à côté de Clyde id sur en fait la recherche hop là voilà et vous scannez votre code voilà et vous tapez sur terminé donc là vous pouvez rajouter un nom de l'appareil c'est comme vous voulez et à ce stade là vous ne marquez pas encore de mot de passe là vous cliquez sur le nombre de caméras que vous avez donc si vous avez 8 caméras ou tapez sur 8 tout simplement et vous faites terminer donc là appareil ajouté avec succès donc on va quand même voir si ça fonctionne vous cliquez après dessus tout simplement et là on arrive au niveau des caméras donc on va voir si toutes les caméras se connectent bien donc on a les 4 premières et là on a les 4 autres qui se connectent donc voilà vous avez vu c'est pas compliqué l'installation est terminée je vous ai montré comment installer les caméras comment les connecter maintenant il ne me reste plus qu'à mettre quand même la petite étiquette qui est obligatoire surtout pour un magasin donc on va aller la coller tout simplement voilà et voilà donc là on a terminé officiellement l'installation des caméras donc si cette vidéo vous a plu vous a permis d'installer votre propre caméra je vous invite à mettre un petit commentaire un petit like et pourquoi pas un petit abonnement et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser ou à vous connecter à la page facebook ou instagram de la chaîne et donc au revoir